Quelques chiffres pour commencer cette conférence, pour que l'on se remette tous un petit peu à l'ordre du jour, des éléments clés. Aurélie, je te propose de faire le premier. Oui, je veux bien. Avec plaisir. Donc bon, je pense que le premier chiffre, vous-même, quand vous utilisez Internet, vous le savez déjà, l'idée pour Google n'est pas d'être un moteur de recherche, mais un moteur de réponse. Donc en fait, forcément, plus il fait bien son travail, plus les réponses se retrouvent en début de page. Donc forcément, 75% des internautes ne font jamais défiler cette page, tout simplement parce qu'ils trouvent la bonne réponse dès les trois premiers résultats de recherche. Voilà, donc je pense que c'est plutôt explicite. Sur la vidéo, on le sait, aujourd'hui, du contenu innovant et différenciant, c'est important, mais il faut le redire à chaque fois. Sur les landing pages, 53% de chances d'apparaître en première page dans les résultats de recherche. Je sais que là, écrit là-dessus, ça paraît évident pour tout le monde, mais finalement, on n'est pas encore tous à le faire. Et voilà, donc pour nous, c'était un des chiffres clés à remettre là-dessus. Un autre chiffre assez bluffant, un milliard de recherches vocales aujourd'hui effectuées tous les mois, en janvier 2018, par la voix. Sur Google, on est à 20%. C'est quand même beaucoup, donc ça va être un élément phare à prendre en compte dès à présent. On en reparlera tout à l'heure avec Legrand et notamment sur les tendances. On va essayer de comprendre un peu plus pourquoi et comment l'utiliser, comment travailler justement les mots-clés. Et plus que les mots-clés, mais des questions, des phrases pour apparaître devant les autres. Sur les publicités, tu veux dire un mot ou je continue ? 52% du marché, c'est encore une tendance en forte progression. 209 milliards de dollars dépensés dans le monde en publicité en 2017. Donc évidemment, les dépenses publicitaires de mobile représentent toujours plus de chiffres et encore et encore. Les tendances. On a voulu noter 5 commandements à garder en tête. Si aujourd'hui, à la fin de cette conférence, il faut garder 5 choses en tête, elles sont là. On va commencer par parler des serious players. Je ne sais pas si ça parle un peu à tout le monde. Tout à l'heure, elle le disait Aurélie, quand on fait une recherche, évidemment 90 à 95% sur Google, on recherche louer un appartement, une maison, acheter un produit. Aujourd'hui, on passe par des serious players. Il y en a de plus en plus, que ce soit Amazon, Airbnb. Il faut être présent. Il faut vraiment être maintenant présent sur ces serious players et ne plus juste penser mot-clé, référencement naturel ou payant sur Google et les moteurs de recherche en général. Une chose à garder en tête, inonder les serious players. Deuxième point, le mobile first. Alors le mobile first, en fait, il faut avoir en tête que plus de 60% des recherches se font maintenant sur mobile. Donc d'où simplement, on est passé de cette partie desktop qui est en décroissance au mobile qui est en explosion totale. Donc forcément, Google va prendre cela en compte. Donc on va passer vraiment de la partie responsive design au mobile first web design. C'est-à-dire que les bots de Google qui prenaient en compte avant ce qu'on connaît du référencement, donc la partie technique, la partie sécurité, le contenu, donc les backlinks, etc. Maintenant, ils ne vont plus prendre en compte en premier cette partie desktop, mais vont bien prendre en compte la partie mobile. Donc il y a un nouvel outil qui est en train d'être testé par Google, qui est l'index mobile first, justement, qui est en cours de thèse. Donc je pense qu'il sera lancé d'ici quelques mois, dans les quatre mois. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. C'est que forcément, 72% des consommateurs vont... Enfin, oui, pardon, c'est un autre élément que j'ai complètement oublié. Donc c'est cette partie, justement, passage du design desktop au passage mobile, mais aussi la partie géolocalisation. Voilà, j'insiste là-dessus. Je pense que vous-même, quand vous utilisez votre mobile, le premier réflexe, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Qu'est-ce que je peux acheter autour de moi ? Quels sont les événements qui sont autour de moi ? Donc c'est vraiment cette feature-là qu'il va falloir développer le plus possible. Smart Bidding, tu adopteras comme stratégie SIA. Donc le Smart Bidding, c'est quoi ? C'est des stratégies d'enchères intelligentes qu'on utilise sur de l'apprentissage automatique pour optimiser vos enchères au quotidien. Si je ne me trompe pas, il y a eu une suppression du clic converti depuis le 21 septembre 2016 avec AdWords, qui a simplifié la mesure des actions. En clair, ils ne se sont pas fait chier. Donc ils sont passés là-dessus. Aujourd'hui, pour vraiment optimiser vos enchères, il faut maximiser le nombre de valeurs et les valeurs des conversions pour toutes les campagnes et les portefeuilles d'enchères. Le cinquième point, SXO, c'est le sujet préféré d'Aurélie. Merci. Alors, le SXO, qu'est-ce que c'est ? Je me suis entraînée pendant au moins 15 jours avant pour pouvoir bien le prononcer aujourd'hui. C'est un mélange, donc c'est le mélange entre le SEO et l'UX. Donc l'UX qui est l'expérience utilisateur, User Experience. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, pour moi, en fait, c'est comme si c'était une relation humaine. C'est-à-dire, quand vous... Alors, attendez. On est sur une conférence SEO et Social Ads. Les resolutions humaines, on en parlera peut-être plus tard. Alors, quand même, je tiens à le dire. Quand vous rencontrez quelqu'un la première fois, en trois secondes, votre opinion de cette personne est faite. Clairement. Tous ceux qui ont fait du recrutement, généralement, c'est comme ça. Vous êtes d'accord ou pas ? Merci. Merci, quand même. Et bien là, tout simplement, avec le SXO, on est sur le même sujet. C'est-à-dire que vous, en tant qu'utilisateur, vous arrivez sur un site Internet, en trois secondes, votre opinion, elle est faite. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à l'information le plus rapidement possible. Tous les UX designers vous diront en trois clics qu'on doit avoir la faute max. Donc, c'est vraiment... Donc, cette partie-là va vraiment se développer de plus en plus. Et donc, les bots de Google qui, avant, quand ils faisaient la partie référencement, se situaient sur la partie technique du site, vont maintenant faire attention à l'utilisateur, à sa façon de se comporter. Donc ça, ça va vraiment être, je pense, le plus gros sujet dans les prochains mois. Merci, Aurélie. On en oublie un. Le 4, la voix, dont je le disais tout à l'heure, il faut se concentrer de plus en plus sur le langage naturel. On a, évidemment, Google Home, HomePod. Les recherches vocales vont exploser. Je le disais tout à l'heure, 20% des recherches aujourd'hui sur Google passent par la voix. Donc, on va vraiment devoir travailler maintenant sur la sémantique. Elle est encore beaucoup plus loin. Donc, on va quand même beaucoup être dans le test and learn. On ne sait pas encore comment comprendre, essayer d'analyser là-dessus, en termes de data et d'utilisation des mots, des questions, mais c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête. On l'a déjà tous au moins fait une fois, une recherche sur mobile et la voix. Mais on en reparlera encore une fois tout à l'heure avec Legrand. Il me semble que vous êtes un petit peu en train d'essayer la chose. Le sujet. Alors, on nous a demandé de faire un benchmark avec une cartographie des acteurs, que ce soit sur le SEO, SEA ou Social Ads. On en a noté quelques-uns. Évidemment, on peut partir du plus accessible au plus évident sans avoir de budget, parce que même en ayant zéro budget, on peut faire certaines choses, ou en tout cas un petit peu, notamment avec Google Search Console ou Simrush avec la version gratuite. Et version Social Ads, pour n'en citer qu'un ou de suite, on peut déjà commencer à faire pas mal de choses avec la version gratuite. Vous pouvez retrouver tout ça dans le yearbook. et on a toute une page avec toute la carto mapping sur tous les outils à utiliser. Et on en reparlera encore une fois. Enfin, on va en parler avec Rogazian. Il me semble que tu en utilises pas mal chez GMF. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite de commencer ce panel de discussion avec nos annonceurs. Hop. Je vous propose de commencer avec toi, Bruno. Oui, c'est parti. Rebonjour à tous. Moi, je vais vous parler un petit peu de vocal. C'est un mot très à la mode. En fait, nous, déjà, on n'a pas travaillé tout seul. On est bien conseillé. On n'est pas une start-up. On n'est pas en mode agile. Donc, heureusement qu'on a un conseil SEO qui est d'ailleurs présent sur le salon. Il nous a, depuis un peu plus d'un an, fait part des tendances de Google moteur de réponse derrière un keywords, mais pas que. Très clairement, tout ce qui est questions, voire même une réponse à une question, il nous a beaucoup challengé là-dessus. Concrètement, ça veut dire quoi ? Comment ? À quoi ? C'est quoi ? C'est quoi un permutateur ? Vous savez ce que c'est un permutateur ? J'en offre trois. Donc, ça, c'est typiquement le genre de questions qui sont posées aujourd'hui par les internautes et sur lesquelles on n'était pas forcément positionnés. Historiquement, c'est plutôt des blogs qui sont positionnés sur ces questions-là. Et c'est ça qu'on a travaillé. Et on l'a vu aussi, c'est très en phase avec cette tendance vocale, avec le mobile, consultation sur mobile. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu mesurer. C'est-à-dire que beaucoup, on a touché de nouveaux clients avec la démarche dont je vais vous faire part. On a touché de nouveaux clients et beaucoup de consommation sur mobile. C'était un nouveau point. Juste pour rebondir, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu mesures ça et quel outil tu utilises aujourd'hui chez Legrand ? Alors, la mesure, elle est très classique. C'est via de l'Analytics, du Google Analytics. Et vous voyez, l'Analytics nous montre que c'est du client B2C en mobilité et le week-end. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce client B2C en mobilité et le week-end ? Il vient sur des requêtes qu'on ne traitait pas avant. Ces requêtes, comment est-ce qu'on les a déterminées ? Et c'est un peu la démarche méthodologique que je vais vous expliquer là. On a essayé de se mettre dans la peau de nos consommateurs, aussi d'échanger avec notre service client parce qu'on a une mine d'informations au niveau du service client, de regarder un petit peu ce que faisaient déjà nos concurrents parce que ça compte. Et derrière, ça s'est traduit par schématiquement une question-réponse, donc une URL, une page et on essaye de se placer dans la SERP. On parlait de mesure tout à l'heure, on le sent aussi. Google a, vous l'avez vu, il y a beaucoup de bouleversements dans la SERP avec cette fameuse position zéro, le featured snippet, le people also ask, autre réponse. Ça, ça pose beaucoup de questions. On se glorifiait d'être en position 1. On voit que les cartes, elles sont rebasculées, rebousculées et on sait aussi que demain, les études nous disent qu'à 80%, ce sera la position zéro qui sera utilisée en recherche vocale. Donc voilà, là aussi, on ne mesure pas ce biais-là. Donc on a quelques features snippets et on en est fiers. Est-ce que tu veux nous parler aussi un petit peu de content, de SEO ? Comment tu fais chez Legrand pour passer de B2B à B2B2C ? Comment vous faites en interne pour pouvoir vraiment vous positionner sur un certain nombre de mots-clés et notamment d'expérience, d'inspiration sur les utilisateurs, finalement, comment ils s'inspirent sur les métiers ? On y discutait avec Aurélien, là, juste avant. La frontière entre, déjà, B2C et B2B, elle est de plus en plus fine. Ce qu'on a mesuré, c'est que le B2C, il veut vraiment être capable, même s'il va faire ses travaux, même si vous allez faire vos travaux, vous voulez être capable de discuter d'égal à égal avec votre installateur. Donc il faut donner un maximum de conseils, de réassurance, donner la possibilité de se projeter et ça, après, il faut le traduire en termes de médias sur le site Internet par du contenu. Là encore, on va faire des guides, comment choisir mes interrupteurs électriques sur des thématiques plus actuelles comme la maison connectée, comment être sûr que j'ai éteint toutes les lumières en quittant ma maison. Par ce biais-là, on essaye de... Et c'est des requêtes, vous l'avez vu, qui ne sont pas forcément brandées. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que il ne sait pas comment choisir mon interrupteur électrique le grand, c'est comment choisir mes interrupteurs. Donc on est un peu plus loin de la marque et on ramène des gens, le mot à la mode, c'est incrémental, qui n'avaient pas forcément l'habitude de venir chez nous. Merci Bruno. Et Aurélien, ça me fait penser à quelque chose. Comment tu fais pour passer du SEO au SIA avec notamment l'approche complémentaire ? Comment on fait ? Je n'ai pas encore toutes les solutions, mais en tout cas, c'est un gros challenge qu'on a identifié. Aujourd'hui, on travaille très régulièrement de manière silotée. C'est un mot que j'entends beaucoup depuis ce matin. Le SEO d'un côté, le SIA d'un côté. Et là, aujourd'hui, on essaye d'avoir une démarche assez regroupée, de travailler la longue traîne et pas les évidences en SIA en comparaison avec comment on est positionné de manière naturelle sur nos résultats. Par exemple, sur vélo, VTT ou VTT pas cher, on est les 5 ou 6 premiers résultats de manière naturelle. Est-ce qu'on a en jeu d'investir autant en SIA sur ces recherches alors qu'on pourrait aller chercher un peu plus loin sur VTT haut de gamme ou d'autres sports parce qu'on en a énormément chez Decathlon ? Et notamment, juste pour compléter, on travaille avec des outils, donc là, on est en train de changer, donc je ne vais pas le préciser, mais de pilotage de la position qui va derrière nous permettre ensuite de réajuster le budget SIA. Pour aller plus loin, vous avez notamment une problématique du local, je crois, chez Decathlon, je ne sais pas si je peux le dire, mais sur les nouvelles marques de sport, tu m'en avais parlé il y a quelques jours au téléphone, du coup, vous avez cette problématique où vous devez vous positionner sur différents mots-clés et donc en local, comment vous faites pour gérer cela ? Oui, ce que je voulais partager, c'était à la fois SEO, SIA, le local, parce que nous, on est concepteur, distributeur, donc on a une marque Decathlon, on a énormément de sous-marques, Kipsta, Between, et on a plus de 325 points de vente en France. Et c'est comment, justement, ces points de vente, on arrive à les rendre visibles sur la page Decathlon, sur Google, mais aussi sur Page Jaune, sur Foursquare, sur énormément d'outils. Et donc là, on vient de changer, on travaille avec Iext, qui permet de gérer, en fait, la présence de la marque de manière unifiée sur l'ensemble de ces sites, magasin par magasin, avec les visuels, avec le nom, avec les horaires d'ouverture qui peuvent changer et qui sont déployés instantanément sur l'ensemble de ces supports. Et il y avait un point où on n'avait pas échangé, mais c'est le SXO, parce que je te rejoins, Aurélie, c'est un vrai sujet. Moi, je définis comment, aujourd'hui, Google nous positionne bien si on a bien fait le boulot de manière assez technique. Mais aujourd'hui, le temps que l'internaute a passé sur le site pour revenir faire cette même recherche sur Google est de plus en plus important. C'est-à-dire que la réponse qu'on a proposée n'est pas la bonne. Donc nous, on a lancé deux chantiers avec deux sports, deux sous-marques, de manière très pointue pour aller chercher et mieux comprendre justement toute cette expérience de la recherche. Vous tapez jogging, est-ce que vous voulez un pantalon pour mater la télé ou est-ce que vous voulez des lieux de pratique, est-ce que vous voulez des chaussures pour courir un 40, un 10, un 120 kilomètres ? C'est tous ces éléments-là qui sont des conseils dont on travaille vraiment ce sujet. Le but, c'est d'humaniser la relation justement entre l'utilisateur et l'interface. Exactement. Bien d'accord. Merci. Rogatien, on va encore parler de contenu de qualité. Il me semble que pour toi, en tout cas, chez GMF, c'est important et notamment aussi la problématique, le socle technologique. Mais je voudrais que tu expliques comment vous faites pour, on le sait, aujourd'hui, évidemment, le contenu, c'est important, il faut se positionner sur l'ensemble des mots-clés, mais pas que. On est passé sur une deuxième phase de contenu de qualité et maintenant, encore plus loin, mettre du fun, mettre un peu de l'événement, en fait, à travers des vidéos, des meet-up, du live avec les différents réseaux sociaux qu'on connaît. Comment vous faites chez GMF, justement, sur cette partie de contenu pour différencier tout ce style de contenu existant ? En fait, côté GMF, comment on fait ? Notre problématique, elle est assez particulière puisque la GMF, c'est la garantie mutuelle des fonctionnaires, donc 80% de notre portefeuille, ce sont des agents des services publics. Et donc, pour finalement faire un contenu qui soit unique et pertinent, il faut aussi tenir compte de ces cibles qui sont totalement différentes. On ne peut pas parler de la même façon et des mêmes sujets à finalement une infirmière en hospitalier ou à un professeur de mathématiques. Donc finalement, il faut qu'on arrive à créer des contenus qui soient uniques, pertinents et qui soient aussi le plus frais possible. Et après, il y a un deuxième prisme et c'est finalement ce qu'on a vu là sur ce benchmark, c'est que finalement les consommateurs vont chercher ce contenu à la fois en SEO, à la fois en SIE et aussi sur la partie sociale. Donc il faut qu'on ait à la fois une réponse adaptée pour chaque contexte, pour chaque utilisation. Donc le traitement qu'on doit faire, il est double. C'est bien un traitement pour une cible donnée et un traitement derrière sur une réponse. On ne va pas répondre de la même façon à une personne qui est en train de consulter finalement notre page ou notre SAV sur Twitter ou est en train de se renseigner sur les réseaux sociaux par rapport à une personne qui fait une recherche sur meilleure assurance auto sur la partie SIE. Pareil, on ne fera pas non plus la même réponse à une personne qui est en train de se poser des questions sur sa franchise ou sur son bris de glace et qui est là sur des requêtes qui sont beaucoup plus longues traînes ou qui se demandent pourquoi est-ce que mon assureur alors que je paye déjà me demande une franchise. Donc cette réponse-là elle est compliquée. Elle a été compliquée parce que finalement on se dit qu'on va réussir très vite à couvrir une partie du champ mais il va falloir aussi trouver une réponse pour industrialiser la façon dont on crée ce contenu-là. Ce contenu il doit continuer à vivre, il doit continuer à être en rapport avec l'actualité, il doit continuer à avoir cette fraîcheur qui fait que quand la personne arrive elle se dit oui il a compris ma requête, oui il a compris ma problématique et donc oui cette marque-là même si on remonte dans la chaîne et on n'est pas forcément sur une réponse GMF en tant que telle comme Legrand le disait tout à l'heure, on est sur une réponse à une attente à une question et qui fait qu'on est en train de construire une relation et une préférence de marque. Sur les outils que vous utilisez au quotidien chez GMF ? Sur les outils parce que pour nous la réponse a été à la fois de faire ce qu'on pourrait appeler une usine à contenu pour pouvoir adapter à chaque fois le discours par finalement cible et ensuite par canal et ensuite ça a été un socle technologique parce qu'il faut bâtir un socle technologique pour pouvoir traquer, mesurer et finalement optimiser ce contenu. On ne peut pas forcément avoir du premier coup la bonne réponse. Donc on utilise pour ça les outils qui sont à notre disposition on parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux de Hootsuite mais il y a aussi des outils sur lesquels on se pose beaucoup de questions et on est en train d'avancer typiquement sur du marine software qui va nous permettre à la fois de gérer la bibliothèque de contenu qui est un peu différente et de la pousser indifféremment sur des réseaux sociaux Twitter, Facebook mais aussi de gérer cette partie là sur le SIA puisque c'était leur quart de métier et sur la partie Google Shopping même si ça ne nous concernait pas sur GMF mais c'est finalement assez intéressant. Après sur la partie SEO et c'est ça qui nous permet de monitorer la longue traîne et de voir les tendances sur le SEO on utilise la search console et les outils type SEMrush qui nous permettent finalement de bien monitorer et l'idée c'est finalement d'agréger au maximum toute cette data et derrière de pouvoir en faire des tableaux de bord et de pouvoir en faire des éléments qui serviront à briefer nos agences et à mieux comprendre finalement les cibles. Tous les trois on avait une question aussi à vous poser sur la création de contenu au quotidien puisque apparemment c'est quand même le sujet important pour travailler le référencement naturel ou payant. Comment vous fonctionnez chacun dans vos entreprises ? J'ai entendu plusieurs fois le mot industrialisation je pense que c'est un thème qui est un peu important sur cette partie contenu justement. Alors je commence sur le contenu on a vraiment des gens dont c'est le métier chez nous qui ont le label contenu on a essayé de mettre en place toute une organisation des comités éditos qui sont là où tu parlais de silos tout à l'heure intermétiers ça c'est important et ensuite on s'adresse à des agences on a différentes agences de contenu qui nous aident et je reviens juste une seconde sur les outils qu'on utilise parce que pour moi c'est très lié les gens qui font du contenu ils utilisent aussi des outils tu as parlé de la suite Google et nous on a vraiment eu à coeur que chacun puisse comprendre qu'est-ce qui se passe sur le site qu'est-ce que je regarde dans la suite Google on utilise aussi un outil propriétaire de l'agence qui nous conseille pour le suivi des positions notamment ce que tu disais aussi le SEO SEA où est-ce que j'investis est-ce que j'investis pas donc c'est la suite qui s'appelle Monitoring de mon prestataire Pixelion Aurélien peut-être moi sur le contenu en fait on a deux stratégies alors on a une problématique organisationnelle en ce moment qui fait que ça peut pas être une des priorités parce qu'en fait on est en train de découper tous les sports et toutes les marques donc on est en train de se staffer en interne par contre en termes de contenu on a toute la partie produit qui est très axée sur le decathlon.fr je vous invite à aller faire un tour si vous ne l'avez pas encore fait et sur toute la partie plutôt conseil accompagnement du choix du sportif de se mettre au sport de monter en gamme en compétence sur le sport on l'a sous un sous-domaine aujourd'hui qui s'appelle conseil sport et donc c'est sur cette partie là notamment qu'on a investi beaucoup de temps et de contenu enfin qu'on produit beaucoup de contenu mais il y a encore beaucoup de chemin à faire sur cette partie là pour répondre sur la partie GMF finalement on a eu une démarche en deux temps la première démarche ça a été finalement de commencer sur des comités éditos et de centraliser le contenu on a travaillé beaucoup avec des journalistes en freelance on a on a essayé vraiment de 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 se professionnaliser sur cette partie contenu mais finalement on se rend compte qu'il y a un moment donné ça veut dire une coordination et un travail qui est qui est pour pour une marque comme la GMF et pour un service digital qui est quand même colossal donc on se dit avec une qualité qui n'est pas toujours qui n'est pas toujours au rendez-vous donc on là aujourd'hui on travaille sur une proposition avec Nexton pour finalement arriver à se dire on a les éléments data on a ces éléments et cette finalement cette trajectoire qu'on veut avoir et on va travailler sur cette notion d'industrialisation d'industrialisation qui permet et de rationalisation qui permet d'avoir sur un acteur finalement unique un guichet unique et après derrière d'avoir cette déclinaison qui soit avec des journalistes avec de l'infographie avec de la vidéo et qui va nous permettre finalement vraiment de passer à une échelle qui soit plus industrielle je me permets j'ai une petite question parce que vous êtes plusieurs à avoir parlé de longue traîne et de l'importance dont ça avait pour vous je pense qu'on a vu tout à l'heure que ça avait en rapport aussi avec la partie recherche vocale donc est-ce que c'est un sujet pour vous vous commencez à prendre ça un petit peu en compte est-ce que c'est un sujet qui va être important pour vous dans les mois années peut-être je ne sais pas qui vont venir est-ce qu'au contraire c'est encore une technologie beaucoup trop jeune pour vous enfin qu'est-ce que vous pensez de ça le vocal vous le disiez très bien avec les 20% actuels sur Google avec les nouvelles devices qui arrivent un peu partout nous on le prend vraiment en compte il y a beaucoup de projets pilotes sur du Google Home du Google Assistant qu'on est en train de développer mais après il y a le point très local et notamment sur la recherche vocale on est très sur de la recherche très locale et donc nous on met l'emphase sur nos magasins pour qu'ils aient justement de plus en plus la main pour travailler en fonction de leur zone de chalandise des sportifs autour d'eux quel type de pratique pour qu'eux puissent vraiment travailler la pertinence des contenus en fonction de ça parce que c'est un vrai élément déclencheur et c'est un point qu'on prend vraiment en compte aujourd'hui en tout cas moi personnellement je n'ai pas la visibilité et la vision vraiment claire sur comment les Google Home etc. vont avoir l'impact ça m'intéressera d'en échanger sur en tout cas la position zéro ou comment ça va être vu comment va être AdWords enfin le SIE là-dessus mais c'est clairement dans nos roadmaps et c'est des sujets qu'on traite déjà Moi je vous ai déjà parlé de la tendance vocale comment est-ce qu'on on l'exploitait ce que je retiendrai c'est le côté organisation et pragmatique aussi derrière c'est-à-dire qu'on va se fier au volume de recherche ce que font nos concurrents ou pas certes on va écrire comme on l'a dit écrire du contenu ces consommateurs en temps en ressources en énergie donc on va miser sur certaines questions réponses par exemple et après on va regarder ce qui marche et on va enrichir toutes les semaines donc d'où les outils d'où le suivi et on aime bien capitaliser sur une ou deux pages qui apportent énormément de trafic et c'est le cas on voit il y a certaines questions qui émergent plus que d'autres et voilà on capitalise là-dessus Pour compléter et c'est ce que vous étiez en train de montrer aussi tout à l'heure sur la partie Smart Bidding sur cette finalement le poids de la longue traîne et du vocal il y avait des outils on a cité Sam Rush tout à l'heure il y a aussi une vraie révolution côté Google sur beaucoup plus d'automatisation et beaucoup plus finalement d'intelligence qui est mise dans la façon de faire du search les campagnes les campagnes automatisées typiquement DSA qui sont de plus en plus démocratisées en fait permettent d'avoir un monitoring beaucoup plus intéressant et important sur ce genre de campagne c'est à dire qu'on vient plugger une grande partie des contenus de son site et les inclure finalement dans des campagnes automatisées qui sont gérées totalement de l'annonce finalement aux résultats et aux enchères qui sont intégrées totalement par un algorithme du côté de Google ça nous permet quoi ? ça nous permet nous de nous concentrer finalement au départ sur la création de contenu et après derrière ça nous permet de voir finalement l'évolution des requêtes qui sont de plus en plus longue traîne et de prendre en compte mieux que ce qu'on aurait été capable de faire au départ de bien voir l'évolution et d'aller chercher finalement des requêtes sur lesquelles on n'était pas forcément positionné et sur lesquelles on ne se positionnait pas forcément donc c'est ça aussi qui nous permet déjà de voir l'évolution de la longue traîne et c'est aussi cette tendance là qui va de plus en plus rentrer en ligne de compte et qui va permettre de commencer à préparer le switch vers le vocal après côté on va dire assurance et services financiers on est un petit peu dans un contexte qui est un peu différent sur le vocal qui n'a pas forcément lieu d'être où la personne ne va pas demain dire devis assurance auto à son Siri mais on va être sur des questions qui vont se poser un petit peu après ce qu'on voit sur du vocal très concrètement c'est toujours des questions du pourquoi du comment et pour l'instant on est surtout sur un environnement qui est plus de loisirs et d'entertainment et qui n'est pas encore arrivé sur des questions vraiment aux services financiers si vous me permettez j'ai une dernière question tout à l'heure je parlais de la partie passage du responsive au mobile first design donc là dessus on n'a pas du tout préparé je voulais savoir justement un petit peu où est-ce que vous en étiez est-ce que c'est quelque chose qui est pris en considération sachant que forcément l'analyse de Google dans les prochains mois va se positionner plus sur l'un que sur l'autre par expérience je travaille encore plus avec des entités qui sont encore plus en responsif clairement comme Will First même si ça fait plusieurs années même qu'on en parle donc je voulais savoir où est-ce que vous en étiez là-dessus en termes d'UX nous on a refondu notre site il y a un an un an et demi donc en termes de responsive on est au goût du jour par contre en termes un peu plus technique et le changement d'index dont vous parliez tout à l'heure qui va être déployé maintenant et sur Google annonce ça quand même sur assez longtemps on procède avec un audit mobile toujours via mon prestataire partenaire et il se trouve que heureusement on n'a pas de gros trous dans la raquette on n'a pas de site mobile on est vraiment un site responsif donc voilà il y a des petites choses à voir sur les données structurées les formats AMP là aussi beaucoup de mots clés à la mode mais c'est très raisonnable donc heureusement parce qu'on a déjà pas mal de travail nous sur le mobile on essaye d'avoir cette démarche vraiment mobile first et il y a surtout un point qu'on monitore et qu'on essaye d'optimiser tous les jours c'est la performance parce que c'est l'élément numéro 1 2 voire 3 de pourquoi je repars d'un site et pourquoi mon site est efficace donc c'est vraiment ça qu'on essaye de monitorer avec le côté mobile en premier KPI la performance sur mobile sur l'ensemble des devices et des marchés mais encore une fois il y a énormément de chantiers et de travail à faire sur ce sujet mais c'est clairement dans nos problématiques tu voulais intervenir oui pareil après et nous on avait on était dans un dans un schéma qui est un peu différent parce que beaucoup de gens avaient pris le le virage du responsive on a un site mobile qui est dédié et le site mobile qui est dédié on l'avait travaillé sur une notion qui était importante pour nous et qui finalement encore rejoint ce qu'on se dit aujourd'hui c'est sur des micro-moments et sur finalement la convergence à un moment donné sur la partie SEO, SIA et sociale et d'une consommation sur le mobile qui est complètement différente de ce que on pouvait observer avant donc on a pris ce prisme là et ce virage là après ça veut dire que les contenus aussi ils étaient et la stratégie de contenu qu'on a déployé au départ c'était vraiment pour répondre à cette problématique mobile qu'on a étendue derrière sur la partie des stops donc aujourd'hui ce shift mobile il est clairement pris en compte de notre côté après il y a un socle technique qui fait que quand on est sur un site mobile dédié et que finalement ça veut dire qu'il y a une non prise en compte de la partie des stops il y a du travail à faire sur l'architecture technique qu'on est en train de mener mais c'est vrai mais c'est vrai que ce prisme là est important et intéressant à travailler merci Rogatien une dernière question peut-être pour clôturer cette conférence c'est un peu la question piège sans tout dévoiler est-ce que vous auriez un chiffre à nous donner pour illustrer un peu tout ce que vous nous avez dit depuis tout à l'heure que ce soit chez Legrand Decathlon ou GMF je sais c'est une question piège mais c'est un peu pour se projeter nous c'est juste en termes de trafic on a c'est assez la tendance sociétale mais on a plus de 55% du trafic qui est mobile tablette donc c'est pour rejoindre sur tous ces sujets mobile first de comment on est visible sur les moteurs et en fonction sur le mobile on ne va pas toujours faire le même type de recherche que sur desktop donc voilà c'est un chiffre que je peux dévoiler merci par rapport à l'année dernière c'est pareil nous aussi on a des belles réalisations sur le site on est à plus de 20% de users donc c'est une stratégie SEO qui paye sur le long terme et sur Youtube on n'a pas parlé aussi on a fait de l'optimisation sur les réseaux sociaux là on est à plus de 170% alors on partait de loin mais on a bien progressé petit aparté avant d'en parler avec toi Rogacin sur Youtube parce qu'effectivement on n'en a pas parlé est-ce que tu veux nous dire un mot justement là-dessus sur la problématique et comment vous l'utilisez au quotidien on parlait des moteurs de recherche on dit souvent que Youtube c'est le deuxième moteur de recherche au monde là nous notre travail était plus en termes d'optimisation se poser les bonnes questions se dire qu'est-ce que c'est un bon descriptif qu'est-ce que c'est un bon titre qu'est-ce que c'est une belle vignette quand en 3 secondes comme on disait tout à l'heure j'arrive est-ce que je trouve ce que je veux est-ce que j'ai des playlists donc déjà les bases du SEO mais sur Youtube là encore on a été conseillé au départ et ensuite on a réussi à le faire en interne et maintenant on réussit à l'externaliser donc voilà la boucle est bouclée vous voulez peut-être aussi intervenir sur Youtube Aurélien ? ou alors autre ? non non enfin pas sur Youtube on a revu toute la stratégie qui était plutôt nous un fourre-tout et là on travaille plutôt l'axe très social vlogueur on est en train on a testé 4 formats vlog mais on ne travaille pas assez sur la partie recherche justement avec les fameux 3 types de vidéos qu'il faut pouvoir produire on le sait d'ailleurs qu'aujourd'hui la micro-influence est ultra importante on ne l'a pas mis dans les 5 commandements on aurait pu en rajouter un 6ème je perds ma voix mais ça aurait pu être un point 6 avec justement le fait de créer de la micro-influence et de se rapprocher de plus en plus d'influenceurs mais de petits influenceurs pas forcément avec des millions de vues et de millions de chiffres mais essayer vraiment de créer une relation de proximité et d'aller plus loin avec eux sur de la création de contenu que ce soit de la vidéo de l'infographie du live au quotidien Rogatien est-ce que tu veux intervenir là-dessus ou peut-être nous donner ton chiffre secret sur les chiffres je vais un peu tricher sur Decathlon mais c'est un chiffre qui me paraît vraiment intéressant c'est que finalement aujourd'hui on est à environ 50-52% de notre trafic prospect qui provient de notre site mobile c'est un chiffre qui pour moi est hyper important parce que quand on connaît les chiffres du secteur assurance on est entre 35 et 40% des requêtes qui sont faites assurance qui sont faites sur mobile ça veut dire que finalement on a réussi à prendre le virage un peu avant avant d'autres et que finalement on est en train finalement de récolter les fruits d'une stratégie qui n'est pas que basée sur finalement des schémas de performance mais plutôt dans une intégration complète et qui nous permet finalement d'avoir pris cette avance et de coller encore plus aux attentes des consommateurs Merci Est-ce qu'il y a peut-être des questions que vous souhaiteriez poser à nos annonceurs ? Je crois que tout le monde a compris et que tout le monde était très clair Merci à tous Merci à vous Merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements